On a tous nos petites habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles rythment nos journées et façonnent nos vies de manière subtile mais puissante. Se ronger les ongles, remettre au lendemain, craquer pour des sucreries. Ces comportements peuvent sembler anodins, mais ils ont un impact profond sur notre bien-être. Les mauvaises habitudes peuvent s'infiltrer dans notre quotidien sans que nous nous en rendions compte. Ces petits gestes répétés peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un réel impact sur notre bien-être physique et mental. Le stress, la fatigue et même des problèmes de santé peuvent en découler. A l'inverse, de bonnes habitudes comme l'exercice régulier et la méditation peuvent transformer notre vie de manière positive. Pourquoi est-il si difficile de s'en débarrasser ? La réponse réside dans la manière dont notre cerveau fonctionne. Les habitudes sont des automatismes que notre cerveau adore. Elles nous permettent de fonctionner en mode pilote automatique, économisant ainsi de l'énergie mentale. Notre cerveau adore les automatismes. Les habitudes, c'est confortable pour lui. Elles créent des chemins neuronaux qui deviennent de plus en plus forts avec le temps. Plus nous répétons une action, plus elle devient ancrée dans notre routine. Briser ce cycle demande des efforts et de la persévérance. Il faut être prêt à sortir de sa zone de confort et à affronter les défis qui se présentent. Mais avec de la détermination et des stratégies efficaces, il est possible de remplacer les mauvaises habitudes par de meilleures. Mais rassurez-vous, c'est possible. Chaque petite victoire compte et nous rapproche de nos objectifs. Il est important de célébrer ses succès, même les plus petits, car il nous motive à continuer. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble le mécanisme des habitudes et vous donner les clés pour vous en libérer. Nous explorerons des techniques éprouvées pour identifier et changer les habitudes qui ne vous servent plus. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Ensemble, nous allons découvrir comment transformer nos vies en adoptant des habitudes plus saines et plus positives. Préparez-vous à un voyage de transformation personnelle. Notre cerveau est une machine extraordinaire, mais il aime la facilité. Il est conçu pour être efficace, pour économiser de l'énergie autant que possible. C'est pourquoi il préfère les chemins déjà tracés, les habitudes bien ancrées. Imaginez devoir analyser chaque action, chaque décision en permanence. Épuisant. Notre cerveau cherche à éviter cette surcharge cognitive en automatisant les tâches répétitives. Les habitudes sont des raccourcis que notre cerveau crée pour économiser son énergie. Elles nous permettent de fonctionner en mode pilote automatique pour les tâches quotidiennes, libérant ainsi des ressources mentales pour des activités plus complexes. Comment ça marche ? Face à un stimulus, le stress par exemple, vous adoptez une réponse, grignotez. Cette réponse devient une habitude si elle est répétée suffisamment de fois. Si cette association se répète, le cerveau la mémorise. Les connexions neuronales se renforcent à chaque répétition, rendant l'habitude de plus en plus automatique. Résultat, le circuit neuronal se renforce et l'habitude s'installe. Plus vous répétez une action, plus elle devient ancrée dans votre cerveau. C'est pour ça que c'est difficile de changer. Les habitudes sont profondément enracinées dans notre cerveau et les modifier demandent un effort conscient et soutenu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Il peut évoluer. Avec de la persévérance et des stratégies adaptées, il est possible de créer de nouvelles habitudes et de se libérer des anciennes. Par exemple, pratiquer la pleine conscience peut aider à prendre conscience des déclencheurs de nos habitudes. L'exercice physique régulier et une alimentation équilibrée peuvent également jouer un rôle crucial dans la formation de nouvelles habitudes saines. Fixer des objectifs clairs et réalistes, tenir un journal de vos progrès et vous entourer de soutien peuvent d'y grandement faciliter le processus de changement. Rappelez-vous, chaque petit pas compte et contribue à renforcer les nouvelles connexions neuronales. En fin de compte, changer une habitude est un voyage, pas une destination. Chaque effort que vous faites pour améliorer vos habitudes renforce votre cerveau et vous rapproche de vos objectifs. Alors, persévérez et croyez en votre capacité à évoluer. Avant de pouvoir changer, il faut comprendre. Comprendre vos habitudes est la première étape vers une transformation durable. Prenez un carnet et notez vos habitudes. Écrire vos actions quotidiennes vous permet de les voir sous un autre angle. Quelles sont celles qui vous font du mal ? Soyez précis. Est-ce que vous grignotez devant la télé tous les soirs ? Peut-être que vous mangez sans réfléchir, simplement par habitude ? Ou est-ce que vous consultez votre téléphone dès le réveil ? Cette habitude peut affecter votre humeur et votre productivité pour le reste de la journée. Une fois que vous avez identifié vos habitudes, essayez de comprendre ce qui les déclenche. Est-ce un besoin de distraction, une réponse au stress ou simplement une routine bien ancrée ? Est-ce le stress, l'ennui, la fatigue ? Ces déclencheurs sont souvent à l'origine de nos comportements automatiques. Cette prise de conscience est essentielle pour passer à l'étape suivante. En comprenant vos habitudes et leurs déclencheurs, vous pouvez commencer à les modifier. Remplacez les mauvaises habitudes par des actions positives. Par exemple, au lieu de grignoter devant la télé, essayez de lire un livre ou de faire une promenade. Si vous consultez votre téléphone dès le réveil, remplacez cette habitude par quelques minutes de méditation ou d'exercice. Chaque petit changement peut avoir un impact significatif sur votre bien-être général. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. La clé est la constance et la persévérance. Avec le temps, ces nouvelles habitudes deviendront une seconde nature et vous vous sentirez plus en contrôle de votre vie. On ne supprime pas une habitude, on la remplace. Trouvez une alternative saine à mettre en place. Vous grignotez devant la télé ? Préparez-vous des fruits coupés ou une infusion ? Vous consultez votre téléphone au réveil ? Remplacez ce réflexe par quelques minutes de méditation ou de lecture. Le but est de créer un nouveau circuit neuronal, plus sain et plus positif pour vous. N'hésitez pas à tester plusieurs options avant de trouver celle qui vous convient le mieux. Étape 3 Fixez-vous des objectifs réalistes. Changer du jour au lendemain c'est mission impossible. Allez-y progressivement. Définissez des objectifs atteignables. Commencez par une semaine, puis un mois. Vous voulez faire du sport tous les jours ? Débutez par deux séances par semaine, puis augmentez petit à petit. Soyez indulgents envers vous-même. Il y aura des hauts et des bas, c'est normal. L'important est de persévérer et de ne pas abandonner au premier obstacle. Étape 4 La puissance du renforcement positif Notre cerveau adore les récompenses. Utilisez ce mécanisme à votre avantage. Félicitez-vous pour chaque petite victoire, même minime. Vous avez résisté à l'envie de grignoter ? Bravo ! Vous avez fait du sport comme prévu ? Super ! Offrez-vous des petites récompenses pour rester motivé. Un bon restaurant après une semaine sans cigarette, un massage après un mois de sport régulier, etc. Le renforcement positif vous aidera à rester concentré sur vos objectifs. Conclusion Libérez-vous et embrassez le changement. Changer ses habitudes demande du temps, de l'énergie et de la persévérance. Mais les bénéfices sont immenses. N'oubliez jamais que vous êtes capable de changer votre vie. Un pas après l'autre, avec la bonne méthode, vous pouvez vous libérer de vos mauvaises habitudes et atteindre vos objectifs. Alors, prêt à devenir la meilleure version de vous-même ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501